AES, le Sahel à la place du franc CFA. La création du Sahel, une nouvelle monnaie destinée à contrer le CFA, revêt une importance cruciale en termes de souveraineté économique. La monnaie, conjuguée à une bonne gouvernance, représente un pilier de la richesse nationale. Pour de nombreux pays africains utilisant le franc CFA, cela équivaut à une forme d'asservissement, où la France exerce une influence prépondérante. L'acquisition de biens, d'outils et d'équipements industriels est entravée par le pouvoir de veto français, dictant avec qui coopérer. Cette réalité contribue à la situation actuelle en Afrique. Cependant, la France-Afrique montre des signes de fragilité. Les récents développements en Afrique de l'Ouest témoignent de cette évolution, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger prenant l'initiative historique de rétablir leur souveraineté monétaire en créant une monnaie commune baptisée « le Sahel ». Cette décision, ancrée dans la charte du Liptaco-Gourma signée mi-septembre, pas au-delà de la coopération contre l'insécurité, incluant la mise en place d'une banque d'investissement et la réalisation de projets communs. Les gouvernements militaires du Mali et du Niger ont, par ailleurs, fait savoir qu'ils envisageaient de résilier, dans les trois prochains mois, leurs accords fiscaux conclus il y a plusieurs décennies avec la France. Dans un communiqué conjoint, les autorités au pouvoir des deux pays ont expliqué leur décision en raison de « l'attitude hostile persistante de la France envers leur nation et du caractère déséquilibré de ces accords, entraînant une perte financière significative pour le Mali et le Niger ». La signature de la charte du Liptaco-Gourma à la mi-septembre permet à ces trois États du Sahel, non seulement de faire front commun contre l'insécurité et les conflits liés à des groupes armés terroristes, mais aussi de renforcer la coopération économique. Cette coopération comprend la création d'une banque d'investissement et d'une monnaie commune, le Sahel, visant à se libérer du franc CFA. L'alliance des États du Sahel vise également à renforcer la sécurité des approvisionnements et à accélérer des projets énergétiques, agricoles et hydrauliques communs. La nouvelle monnaie, le Sahel, symbolise l'engagement des trois pays à rompre avec le franc CFA. Cette modernisation, critiquant depuis longtemps la période coloniale pour son manque d'indépendance économique, pourrait être évaluée à 1,52€ lors de son lancement, par rapport au franc CFA valant environ 0,015€. Au-delà de la question monétaire, la coalition envisage également la création d'une confédération, voire d'une fédération à trois, exprimant ainsi la volonté de ces pays de renforcer leur souveraineté économique et de se libérer des liens économiques coloniaux. Ils peuvent y parvenir en exploitant leurs propres ressources naturelles, comme les raffineries d'or au Mali et au Burkina Faso, ainsi que les ressources pétrolières au Niger. Le soutien de la Russie, de la Chine et de l'Inde à cette initiative renforce la crédibilité du Sahel en tant que monnaie stable. La transformation est également marquée par le fait que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui gérait précédemment le franc CFA, n'est pas affiliée à la Banque des Règlements Internationaux, BRI. Cette indépendance permet aux pays de la coalition Lipta Kogourma de traiter directement avec des partenaires internationaux, remettant potentiellement en question la dynamique économique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Le Togo a déjà exprimé son intention de rejoindre la coalition Lipta Kogourma, et d'autres pays pourraient suivre. La dénomination du Sahel en référence à la région élargit son attrait à d'autres pays, renforçant son influence et son potentiel économique. En fin de compte, le Sahel représente bien plus qu'un simple changement de devise, il incarne la lutte de l'Afrique pour l'indépendance économique et la reprise en main de son destin par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Décidément, le pays de la Teranga ne finit jamais de surprendre tant dans le bon comme dans le mauvais sens. Connu pour être ce pays stable et un bon modèle de démocratie et de l'État de droit, le Sénégal a failli être atteint par le syndrome des coups d'État qui a pignon sur rue dans trois des pays partageant le même espace sous-régional que lui. L'affaire de l'opposant Ousmane Sonko a failli ébranler tous les fondements de la démocratie et l'État de droit au Sénégal. En effet, ce téméreur en politique sénégalais qui avait été donné pour mort, politiquement parlant, après la dissolution de son parti, son emprisonnement et sa radiation de la liste électorale, vient d'être réhabilité par la justice au grand dame de son ennemi juré Makissal. Cette victoire a été rendue possible grâce à la maturité du peuple sénégalais, à l'indépendance de sa justice et au sens républicain de son armée. Est-ce la fin sans gloire du règne du président sortant Makissal qui a voulu instrumentaliser l'appareil judiciaire et qui vient d'être désavoué par cette même justice ? Le Sénégal ne vient-il pas de donner une leçon de démocratie, d'indépendance de la justice et de l'État droit à certains pays de la sous-région ouest-africaine en proie à la rupture constitutionnelle ? La justice sénégalaise va-t-elle se dédire avec le probable pourvoi en cassation ? Comme un coup de tonnerre à Dakar, la nouvelle de la réintégration sur la liste électorale de l'opposant politique sénégalais Nusmane Sonko par la justice a été accueillie avec soulagement, mais aussi avec prudence par ses nombreux partisans. C'est, certes une précieuse victoire d'étape, mais pas la fin du feuilleton judiciaire, car l'État peut encore décider de se pourvoir en cassation. En effet, le tribunal d'instance de Dakar a ordonné le jeudi 14 décembre 2023, la réintégration de l'opposant Sonko dans les listes électorales. En prison depuis le mois de juillet pour atteinte à la sécurité de l'État, association de malfaiteurs et radiée de la liste électorale, ce qui allait faire de lui un nom partant officiel à la course pour la présidentielle, Ousmane Sonko vient de franchir un obstacle crucial sur sa route pour le palais présidentiel. Macky s'all a tout tenté pour éliminer le plus virulent et le plus téméraire de ses opposants. Non seulement par le truchement de la justice, mais aussi et surtout par une tentative d'empoisonnement. Comme si cela ne suffisait pas, il a vu son parti les passe effrayé des registres des partis politiques au Sénégal. Ce dernier acte était considéré par Macky sall et ses partisans comme le dernier coup fatal qu'il vienne de donner à un homme politique agonisant et qui mettrait fin à tout espoir et à toute velléité présidentielle. C'est grâce à la détermination de ses partisans, à son opiniâtreté, à l'indépendance de la justice que Ousmane Sonko vient d'arracher une précieuse victoire qui le met non seulement en selle, mais aussi et surtout fait de lui l'un des plus grands favoris de la prochaine présidentielle sénégalaise prévue en 2024 et de surcroît le probable successeur de Macky sall. La justice sénégalaise, après cette prouesse va-t-elle se dédire après le probable pourvoi en cassation de l'état sénégalais ? La réponse est certainement non surtout quand on sait et mesure l'impact que sa décision a fait en termes de soulagement et la réputation de justice indépendante qu'elle a engendré dans une sous-région où la justice est aux ordres du prince régnant. Par cette décision la justice sénégalaise a redoré son blason, donc elle doit éviter de ternir son image en se contredisant. Est-ce la fin sans gloire du règne du président sortant Macky sall qui a voulu instrumentaliser l'appareil judiciaire et qui vient d'être désavoué par cette même justice ? Le président sénégalais en fin de mandat aura cette tâche noire sur ses glorieuses pages, celle d'avoir occasionné la mort des dizaines de sénégalais à cause de ses ambitions personnelles. Le péché d'Israël de Sonko a été sans nul doute de s'opposer à un troisième mandat du président sortant. Ce dernier a fini par céder sous la pression de la rue avec le leadership de Sonko. Ainsi pour faire payer à Sonko son opposition à la réalisation de cette prétention du président sortant, Macky sall a instrumentalisé la justice sénégalaise à qui il avait intimé l'ordre et a signé la mission commandée de barrer la route de la présidentielle à Sonko. Après avoir cédé dans un premier temps aux caprices de Macky sall, la justice sénégalaise a fini par prendre ses responsabilités face au peuple sénégalais et face à l'histoire en réhabilitant Sonko. Le président Macky sall est désormais devenu un lion sans griffe, ni dans surtout qu'il ne lui reste plus que quelques mois au pouvoir. Si son bilan, en termes d'infrastructure, est nettement appréciable, il semble pêcher dans la construction et la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Sa main est tachée de sang des innocents et il aura sur sa conscience la mort de nombreux manifestants. La question qui taraude tous les esprits est celle qui consiste à dire et si Sonko devenait président va-t-il se venger de son prédécesseur comme on en a vu ailleurs ? Le Sénégal ne vient-il pas de donner une leçon de démocratie, d'indépendance de la justice et de l'état droit à certains pays de la sous-région ouest-africaine en proie à la rupture constitutionnelle ? Tard vaut mieux que jamais. Après avoir trébuché à plusieurs reprises en rendant des verdicts scélérats, la justice sénégalaise a fini par se ressaisir en écoutant la voix du peuple, pour qui d'ailleurs la justice est rendue. Elle vient pour l'instant, sous réserve d'un retournement spectaculaire de situation, de donner une leçon de morale et d'indépendance aux autres justices inféodées au prince régnant. Elle vient d'écrire une autre page glorieuse de l'histoire de la justice sénégalaise. Si pour beaucoup d'observateurs la justice semble faire sa propre introspection en se projetant vers l'avenir, pour d'autres elle a fait preuve de maturité et d'objectivité. Dans tous les cas de figure c'est la démocratie et l'état de droit sénégalais qui gagnent. En somme, le peuple sénégalais vient encore de prouver sa grandeur. Qu'il soit dit en passant la stabilité et la solidité de ses institutions feront sans nul doute des émules. Le Sénégal garde son statut de pays en peloton de tête tant en termes de bonnes destinations qu'en termes d'ancrage de la démocratie et surtout de l'état de droit.